Hey ! Ça fait le temps que je vous ai pas pris en bref-log genre, enfin pour vous non, mais pour moi si. Président se dit bonjour ! Bon c'est un peu le bordel, beaucoup le bordel. Mes parents débarquent demain donc aujourd'hui je prépare une vidéo sur le tri et l'organisation de mon dressing parce que déjà faut que je fasse un tri de ce que je vais leur donner etc et aussi leur faire de la place. Du coup on va faire ça aujourd'hui donc une petite vidéo tranquillou etc. On va faire aussi peut-être de l'unboxing puisque j'ai reçu des colis en France. Demain je vous filme une autre vidéo sur je prépare l'appartement pour la venue de Patrick. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce pull, toujours avec ses bouloches. Là on part sur une... Non en vrai ça va c'est pas tant de bordel genre il y a juste mon sac à dos de voyage que j'ai laissé par terre parce que j'en pouvais plus j'étais au de ma vie un masque qui traîne, qui est propre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il est par terre, il devait être dans mon sac. Donc là c'est mes affaires pour aller à la fac, là c'est mes maillots de bain qu'il faudra que je range. Donc on va essayer de tout ranger aujourd'hui. Là c'est mon tiroir de culottes et tout le bordel. Là j'ai déjà enlevé mes affaires pour leur laisser de la place. Voilà. Là pareil, mais là pas du tout. Donc là il va falloir trier, genre on va essayer de tout sortir les vêtements et on va trier tout ça. On va voir ce que je garde, ce que je garde pas parce qu'en fait, enfin ce que je garde, genre à Athènes, qu'on soit bien clairs. Parce qu'en fait là il commence à faire beau, à faire chaud. Genre il fait 20 à 25 degrés donc voilà des ensembles avec de la laine ça sert plus à grand chose. Bon là aussi je crois que j'aurais fait de la place. Voilà, ils ont un tiroir de libre, après c'est des affaires de prince. Tout ça. Tout ça, déjà à mieux ranger parce que c'est pas possible. Donc ça c'est des vestes. Et j'avais déjà commencé à mettre des affaires ici, genre mes manteaux et tout, tous mes trucs divers. T'as un problème en fait avec le dressing ? Non mais faut m'expliquer. J'ouvre une porte, ça y est, tu veux y aller. À chaque fois il veut monter en haut là. Surtout il peut pas monter en bas, mais quand même. Donc bref, c'est parti. On va essayer de trier un petit peu tout ça. On va mettre tout ça sur le lit. Quoi ? D'ailleurs j'ai lu un petit peu ce livre là, donc j'en suis un quart je crois. J'arrive pas trop à suivre. C'est un peu compliqué. Un coup c'est la vraie histoire, un coup c'est la mauvaise histoire. J'ai un peu de mal au début, tandis que c'est encore plus difficile. Je vais essayer de continuer, mais c'est très compliqué. Ah attendez, je vous ai pas fait un petit update de cette personne. Cette personne a eu des puces. Genre il y a eu un petit retour de puces, mais genre vraiment tout mignonné. J'ai juste vu un caca, genre une traînée de caca au niveau de ses fesses là. J'ai pris l'arbre à chat. Je l'ai mis sur le balcon. J'ai remis du produit, je sais pas si c'est l'arbre à chat ou pas. Ensuite je l'ai mis dans la baignoire, je l'ai lavé. Il était trop mignon avec ses grands yeux bleus vraiment adorables. Prince, non tu fais pas ça. Et après j'ai mis de la pipette. Donc j'ai toujours pas trouvé en fait les petits médicaments. Vous savez que les animaux ils prennent, ça dure 6 mois. Je sais que je donnais ça à Verdi, mais pour chat je n'en trouve pas à Athènes. Même dans la pharmacie et tout, j'en trouvais pas, c'est que pour chien. Donc écoutez, on va s'attaquer à tout ça. Est-ce que je vous fais l'unboxing maintenant ? Bon j'attends qu'il se calme, on va faire l'unboxing. Le premier produit c'est un shampoing solide Unbuttled. J'adore leur concept de porte-savon magique entre guillemets. Il faut savoir que moi je suis retournée au shampoing liquide et je déteste ça. Ça fait 2 ans maintenant que je suis au shampoing solide et c'est très très bien. Genre vraiment mes cheveux sont incroyables, ça nettoie très très bien. Et du coup je suis très contente de pouvoir recevoir ces produits-là gratuitement, donc c'est eux qui me les ont offerts. Vous avez le petit porte-savon, donc vous mettez le petit truc en ferraille dans le savon et ensuite vous collez la ventouse au mur et vous mettez le savon. Et franchement ça tient parfaitement bien dans la salle de bain. Et ça fonctionnait vraiment bien pour le savon solide, ça tenait bien. Donc ça c'était trop cool. Après il vous donne un petit filet, ça je l'ai pas encore testé. Mais en gros tu mets les petits bouts restants des shampoings ou des savons, tu mets ça à l'intérieur et ensuite tu nettoies normalement tes cheveux ou ton corps avec. Et en fait ça mousse, ça fonctionne. Donc tu utilises vraiment jusqu'au bout le produit. C'est hyper hygiénique aussi dans le sens où moi mes savons, je les mets sur un porte-savon vraiment en plastique. C'est pas ouf tu vois. Et là vraiment c'est accroché au mur, ça ne touche rien. Et moi j'adore. Donc je pense qu'on peut réutiliser le petit truc en métal pour d'autres savons si vous les rachetez sur le site. Donc ça vraiment top. J'ai reçu un coffret mais incroyable pour la fête des mères. Si vous avez pas dit des cadeaux, n'hésitez pas à foncer sur ce coffret qui est vraiment top. C'est la marque Fresh, donc c'est eux qui me l'envoyent aussi gratuitement. C'est emballé dans une jolie boîte, donc trop beau pour offrir, c'est top. Dans ce coffret vous avez le produit phare de Fresh et je l'ai déjà testé, approuvé. Et j'adore, c'est un toner à la rose. Ça sent extrêmement bon. Franchement c'est un truc de fou. Ça hydrate extrêmement bien la peau. Et surtout j'adore à l'intérieur parce qu'on peut voir des espèces de pétales de rose. J'adore, je trouve ça trop beau, trop esthétique. Ensuite vous avez la Soy Face Cleaner pour nettoyer votre peau. Ça je crois pas l'avoir testé, mais en tout cas c'est un petit format. Vous avez aussi le sérum, c'est de Rose Oil Sérum. C'est pour hydrater encore une fois la peau. Ça sent très très bon la rose. Ça je l'ai déjà testé, c'est vraiment incroyable. Le dernier produit c'est une crème hydratante à la rose. J'avais déjà testé des crèmes de chez Fresh qui étaient un peu trop nourrissantes à mon goût. Celle-ci à la rose je ne l'ai jamais testé, donc j'ai trop trop hâte de voir, de faire cette petite routine et tout. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Mais c'est vrai que pour un cadeau Fête des Mères ou n'importe, franchement même un cadeau pour vous, n'hésitez pas à profiter, le lien est en barre d'informations. Ecoutez, voilà pour ce que j'ai reçu, trop contente. Maintenant on va s'occuper de ça. C'est parti, je vais tout mettre sur le lit. Super, en plus je suis en pyjama, c'est incroyable. Oh c'est bon. Non mais c'est pas possible. Je dis, il y a trois secondes que je vais faire attention et ça tombe partout. Oh là là. Non mais il y a trop là, ce n'est pas possible. Oh non, tout est tombé. Il aurait fallu avoir des bacs, je pense. Ça aurait été un petit peu mieux. Ah j'ai mon... J'ai ma tenue de sport. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je ne l'ai pas mise. Donc là j'ai à la fois des vêtements d'été et à la fois des vêtements d'hiver. Bon bah écoutez, on va faire un tri, on va mieux plier, on va mieux ranger dans l'armoire. Bon voilà, je me suis fait une queue de cheval comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Concernant mes vêtements, je pense qu'en France je vais devoir faire un énorme tri. Parce que j'ai grossi. Et j'ai enfin un poids normal. Et ça c'est vraiment top. Quand je dis normal, c'est normal au sens de la santé. Parce qu'avant j'étais sous le poids normal, j'étais un peu trop maigre. J'ai pris aussi beaucoup en muscles au niveau de mes jambes parce que je marche beaucoup. C'est un peu plus musclé, donc un peu plus gros. Mais ça ne me dérange absolument pas parce que je trouve ça joli. Et surtout, mes amis le remarquent au niveau de mon visage. Je ne suis plus creuse. C'était un peu compliqué. Pendant un an et demi, j'étais très malade. Donc là, enfin, je ne suis plus malade. Et du coup, je reprends des joues. Avant, je n'en avais pas. Je n'avais pas de joues. Et là, je commence à en avoir. J'ai des petites joues. Et ça, je trouve ça trop cool. Et quand je faisais des facetimes avec mes voisins ou avec mes amis et tout, et qu'ils ne m'avaient pas vues depuis un certain temps, on me dit « Waouh, putain, Lisa, t'as grossi, c'est top et tout. Regarde ton visage, il a changé, etc. » Parce qu'en fait, si je grossis, mon corps va mieux. Et du coup, mes cellules vont mieux. Et tout va mieux. Et du coup, moi, je vais mieux. Et dans ma tête, ça va mieux. Donc tout va mieux, quoi. Donc c'est génial. Comme je grossis et que je veux garder ce poids, forcément, il y a des vêtements qui ne me vont absolument plus. Genre mes robes moulantes de fou en S. Ce n'est plus possible. Il y a des choses que je vais enlever pour que mes parents ramènent. Il y a des choses que je vais garder. Donc on va commencer par les robes. Je ne sais pas trop comment vous mettre. Le galère prince, tu me prêtes ton arbre à chat ? Non, mon chat, tu me le prêtes ou pas ? Parce que j'avoue, c'est plutôt pas mal, ça, pour filmer. Je sais, tu peux rester, mais il va falloir faire un peu de place pour la caméra. Merci, mon cœur. Tu es adorable. En plus, on a un arbre à chat plein de puces, franchement. Bon, j'ai des robes, genre... Je ne sais pas si je vais vous montrer toutes mes robes. Bon, j'ai des robes que j'ai mises ici, quand il faisait un peu plus frais. Vous voyez, c'est des robes comme ça et tout, que j'aime trop. Celle-là, elle me va. Donc ça, ça va être retour à Paris. Allez, c'est parti, on va. Moi, c'est aussi retour à Paris. En fait, il y a mes copains qui viennent la dernière semaine, de juin, première semaine de juillet. Donc on va faire la fête, etc. Enfin, je les connais. Mais du coup, il me faut des tenues pour faire la fête. Donc je suis obligée de garder ce genre de robes. On va être en mode bad bitch. Je suis désolée, les gars, mais il faut assumer d'être une bad bitch. Donc on va... Non, mais prince, les tiroirs ne sont... J'abandonne. Ça, je l'ai déjà mise plusieurs fois en plus. Rose, ça on garde aussi. Ça me va. Et la bleue, elle commence un petit peu à... T'as vu ? Assez un petit peu. Donc on va la remettre à Paris parce que je ne suis pas sûre que d'ici le mois de juin, ça va. Ouh là là, vous êtes un peu penchés. Non, prince, le fait... Est-ce qu'on peut reprendre la situation en main ? Bref, je l'ai aussi en verte. Donc on va mettre ce genre de robes, je pense, pour aller... Un boîte de nuit, ça on va le remettre, ça en laine. Non ! Arrête de faire tes griffes ! Tu ne fais jamais tes griffes là quand je filme. Ce serait bien que je prenne un sac, là, et que je mette tout dedans et que j'aspire. Bon, voilà, j'ai ça comme truc là pour amener. Donc on va les mettre dedans. Et j'ai un aspirateur qui n'aspire rien du tout, donc j'espère que ça va aller quand même. Ensuite, là-bas, j'ai des pulls que je ne vais pas mettre du tout vu qu'il était beau. Des jupes aussi d'hiver et mon manteau. Bon, vous ne le voyez pas, mais prince est juste là, avec son petit museau. T'es beau, mon cas. Il surveille que tout se passe bien. Il est un petit peu paniqué, visiblement, parce qu'il voit que je suis en train de sortir des valises, que je mets les habits dans les sacs. Prince, on ne se casse pas maintenant. Mais je suis trop contente que mes parents, ils viennent, qu'ils viennent là, là. Ah, c'est les premières vacances avec mon père en 25 ans quand même. C'est assez innovant. Petit pantalon que vous avez adoré à Mykonos. Il est incroyable, j'ai hâte de m'en reprendre. Bon, Prince est paniqué, comme vous pouvez le voir. Il se met dans mon sac de voyage. Prince, je te jure, je ne pars pas, là. Là, je ne déménage pas, genre on reste encore. Il a galéré avec sa pâte. Je pense que je vais mettre les petits crop tops, comme j'ai fait à la maison à Paris, ici, comme ça, alignés, parce que sinon, je n'arrive pas à les voir et tout. C'est un peu galère. Et je pensais laisser, du coup, ce tiroir-là à mes parents. Mais il vaut mieux que je les garde pour moi et que je laisse le grand dressing pour eux. Donc, comment on va procéder ? Eh bien, pour l'instant, je trouve ça vraiment bien. Cette manière-là de ranger pour les crop tops et tout, je trouve que c'est la meilleure. Parce que si on les plie, qu'on les met à plat, comme ça, dans le dressing, c'est pas incroyable. Donc là, pour l'instant, je suis trop contente. Il y a juste quelques petites crop que je n'arrive pas trop à atteindre, mais je sais lesquelles c'est. J'essaie de faire rentrer les shorts, là, mais ça ne rentrait pas. Donc, j'ai juste mis les robes de soirée et mes maillots de bain ici. Donc, normalement, tout devrait rentrer. Les tiroirs ne sont pas incroyables, mais bon. Et là, je pourrais peut-être mettre quelque chose d'autre aussi. Je pourrais peut-être mettre, genre, mes shorts. Voilà ce que ça donne. Je n'ai pas pu tout mettre, mais en tout cas, ça rentre tout pile. Ça, c'est top. Et au moins, tout est bien rangé. Après, le reste, tout est bien plié. Donc, j'espère que ça ne va pas trop tomber, genre ça surtout. Et voilà comment ça rend. Au moins, elles ont toute cette partie-là de libre. J'ai essayé de vraiment mettre aussi dans le fond des affaires. Donc là et là. J'espère que ça leur conviendra. J'ai laissé deux cintres aussi. Et pour éviter de prendre la place ici, j'ai mis mes shorts juste là avec mon matériel de plongée. Et voilà, écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai mis ça ici pour les vêtements. Je n'ai pas aspiré parce que je me dis que peut-être mes parents voudront mettre des affaires à eux et aspirer. J'espère que ce n'est pas trop long non plus. Merci, Prince, d'avoir prêté ton arbre à chat. C'est vraiment un chat-chat très, 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 très généreux. Au final, j'ai changé juste ça. J'ai enlevé des maillots de bain. J'ai mis mes petites chaussettes qui prenaient trop de place ici. Mes petites chaussettes, voilà, pilou-pilou pour marcher ici parce que le sol, il est assez froid. Il y a du carrelage et tout, c'est pas ouf. Donc voilà, en tout cas, pour mon rangement, je suis trop contente. Donc là, la dernière étape, ce sera de faire le ménage, de ranger un petit peu l'appartement, etc. De préparer mon lit parce que je ne vais pas dormir dans ce superbe lit qui inside. Je vais dormir sur le canapé. La prochaine vidéo, ce sera ça. Donc rangement ménage. Pour l'arrivée de Patrick. Bref, voilà en tout cas pour cette petite vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est pas fait. Je vous mettrai dans ces vidéos que je trouve juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à liker à la prochaine vidéo. Bye bye.